Le 15 jubeur poussa toute la journée à Ovisi devant lui et arriva si rapidement sur l'escalier que six à sept mille hommes furent occupés. Mura, avec une colonne, se porta sous la corona et entra dans le Tirol. Le quartier général retourna à Véronne. La division mécénat se rendit à Bassano, une division d'Ovisi. Commençait à se rallier sur la pointe. On la défie et on la jeta au-delà de la biava. Le général Auguro marcha à Castelfranco et de là à Tréviso. Il eut aussi à soutenir quelques légères affaires d'avant-garde. Toutes les troupes trichées réperceront la biava. Les nièges réplisseront toutes les gorges du Tirol. Ce fut le plus grand obstacle que jubeur eut à surmonter l'infanterie française et triomphatée de jubeur en train d'entrer. Le général Victor fut envoyé sur la visée et par la gorge de la bontaine seraient mis en communication avec Messina dont le quartier général était à Bassano. On ramassa beaucoup de prisonniers dans divers petits combats. On trouvait partout des malades autrichiens et beaucoup de magasins. L'armée se trouvait dans la même position qu'après les batailles de Reveredo de Bassano et avant celle d'Arcola. Et Messinaux fut envoyé porter les nouveaux trophées à Paris. Les combats de Saint-Michel de Rivoli d'Anguari et de La Favrite feront perdre à Aujizi plus de deux tirs de son armée. De ces quatre-vingt mille hommes, il n'en ramena que vingt-cinq mille en Autriche. Dix, la rédition du manteau a transformé. Nous n'avions plus d'inquiétude sur le manteau. Depuis longtemps, la garnison avait été mise à l'admiration. Tous les chevaux étaient en manger. On fit connaître à Firmseur les résultats de la bataille de Rivoli. Il n'avait plus rien à espérer. On le souma de se rendre et répondit fermement qu'il avait de vivre peu en an. Cependant, à quelques jours de l'heure, Clément, son premier aide de camp, s'est rendu au quartier général des serruiers. Il protesta que la garnison avait encore plus trois mois de vivre, mais que le maréchal ne croyait pas que l'Autriche peut dégager la place à temps. Sa conduite serait réglée par les conditions qu'on lui ferait. Serruier répondit qu'il aillait prendre les ordres du général en chef à ce sujet. Napoléon se rendit à Rueverpello. Serruier fit appeler Clément. Les générats français restent inconnus. Enveloppé dans sa copote, la conversation s'engagia entre Serruier et Clément. Employer tous les moyens du sage est déversé longuement sur les grands moyens qu'il restait en Firmseur. À la grande quantité de vivres qu'il avait dans ce magasin de réserve, enfin, les générats français s'approchaient de la table et écrivaient près d'une demi-heure cette décision en marge des propositions de Firmseur. Pendant qu'il a d'exclusions de rétugé avec Serruier, quand il eut fini, « Si Firmseur, dit-il à Clément, avait seulement pu dix-huit à vingt jours de vivre, et qu'il parla de se rendre, il ne méritait aucune capitulation honorable. Voici les conditions que Jésus lui accorde. Agita-t-il en rendant le papier à Serruier ? Vous y direz, surtout qu'il sera libre de sa personne parce que je n'ai son grand âge et ses mérites, et que je ne veux pas qu'il devienne la victime des intrigants qui voudrions le perdre à Vienne. S'il ouvre ses portes de main, il aura les conditions que je viens d'écrire. S'il t'a qu'un jour, un mois d'heure, il aura encore les mêmes conditions. Il peut donc désormais attendre jusqu'au dernier morceau de pain. Je pars à l'instant pour passer le pot, je marche sur Rome. Vous connaissez mes intentions, allez le dire à votre général. Clément, qui n'avait rien conçu en première parole, ne tarda pas à juger à qui il avait affaire. Il prit connaissance des décisions, dont la lecture les pénétra de reconnaissance et d'admiration. Si on peut précéder aussi généreux, être aussi peu attendu. Il ne fait plus question de dissimuler. Et il convainc qu'il n'avait plus de vivre que plus de trois jours. Vemme se fit solliciter les généraux français, puisqu'il devait traverser le pot, devenir le passé à ma tour, ce qui lui éviterait beaucoup de détours et de difficultés. Mais déjà tous les arrangements des voyages étaient en disposé. Vemme se lui écrivit pour lui exprimer toute sa reconnaissance. Et peu de jours après, il lui expédia une aide et con à Bologna pour l'instruire d'une trame d'empoisonnement qui devait avoir lieu dans la Romagne. Et lui donna les résignements nécessaires pour son carretur. C'est-à-dire, petite île, les généraux sur Rier présida donc au détail. T'es la rédition de maintien et vide affilé. T'es vendu, oui, le vieux maréchal, et toute l'état majeur de son amie. Déjà, Napoléon était dans la Romagne. L'indifférence avec laquelle il s'est dérobé au spectacle sifflateur. Le maréchal de grande réputation est généreux. Des forces autrichiennes à la tête de tout son état majeur. Lui, remettant son effet, fait un sujet de ton événement qui retendit dans toute l'Europe. N-B-D, l'éditeur écrit son titre des premières à Olysses. Quoi qu'on trouve dans les dévers-rapports avec 4 000 hommes, prouvera, compris les forces de tirolette. Il y en a plus de 50 000 hommes, prouvera. On avait 25 dans 7 000 combattants. À Saint-Michel, à 18 000 formants du division, marcheront sur Mâtoua. Décis, 18 000 hommes. 3 000 restaurants sur ses derrières, 10 000 arrivant à Saint-Georges, et 5 000 restaurants en arrière. Suis-la, Moline-la, pu paris le mouvement d'Ogros, qui suivait tout cela fait bruit. S'il ne se trouva que 7 000 prisonniers dont la colonne t'éprouvera ce qu'il avait livré du combat. L'un à Languierry, où l'autre à Saint-Georges est donné la bataille de la fabrique que lui avait coupée du monde et que beaucoup de soldats autrichiens ont entré dans les hôpitaux ne sont pas compris dans le nombre de prisonniers. Le rapport n'est marquant qu'il y a 23 000 prisonniers, le vrai est que les Français ont fait en plus de 30 000. Ce qu'au général, l'armée gardait mal. Ces prisonniers, elles ont laissé échapper un grand nombre. Le cabinet de Vianna avait organisé des administrations suisses et sur les routes de peu favoriser leur désertion. On peut calculer qu'un cœur de prisonnier s'est sauvé avant d'être arrivé au quartier général central ou l'autre cœur avant d'arriver en France. Il n'est arrivé qu'aucune moitié. Beaucoup aussi sont combriants dans les hôpitaux. Deuxième, si dans le rappeur officier à Bessire ne présenta au directoire que s'étendit un drapeau, c'est que les méprises communes dans les mouvements d'un grand état majeur ont rétendront 13 ans arrière. On les trouvera dans le nombre de ceux qui présenta au garrot après la prise de main-toie. troisième des soixante-trapons qu'au garrot présenta au directoire 13 étayant en reste des trophées de rivoli de la favorite de Corée du présent des Bessire. Les 47 autres furent trouver dans le mâtois et font connaître les nombreux cadres de leurs médias qui étaient renfermés dans cette place. Les choix de gros pour porter ce drapeau fut la récompense des services qu'il avait rendu à l'armée surtout à la journée de Castellione. Cependant, il était plus naturel encore de les envoyer par Mécine qui avait des titres bien supérieurs. Mais le général en chef comptait beaucoup plus su. « Celle-ci, pour sa campagne d'Allemagne, elle n'est voulu point sans séparer. Il en est qui ont cru que Napoléon se percevront qu'on affectait d'élever autres mesures les générale au grand feu bien-aise en l'envoyant à Paris de mettre chacun à même d'apprécier justement le caractère et les talents de cet officier qu'il ne pouvait que perdre. À la preuve, d'autres ont pensé au contraire que le général en chef avait pu défixer les regards de Paris sur une de ces lieutenants au gros étaient parisiens.